La présenter en quelques mots La présenter en quelques mots, ça tiendrait dans le secret, d'abord, parce que c'est une conjuration théâtrale, une conjuration de romans, parce qu'elle mûrit très lentement dans l'esprit de son principal protagoniste, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, mais il réussit ce tour de force de la tenir secrète jusqu'au départ de l'action, si vous voulez. Donc ça, c'est un des caractères les plus marquants. La deuxième chose, c'est que c'est une vraie conjuration florentine de la Renaissance. Ils sont cinq ou six dans le secret des dieux, et c'est vraiment une poignée d'aventuriers, une poignée d'hommes du plus rude métal, qui en 24 heures va bouleverser le destin de la France. J'avais cette pitoyable ambition de faire une espèce de trilogie, des trucs qui vous passent par la tête parfois, désespérant. Et alors, il fallait, après avoir parlé de la chute du Second Empire, avoir parlé de sa splendeur à travers la personnalité d'Haussmann, c'était important pour moi de finir le cycle en parlant de la genèse de ce règne, que je connais bien, et qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup façonné la France telle que nous la vivons aujourd'hui. En tout cas, telle que nous l'avons vécue jusqu'au début des années 80 déjà. Le roman, parce que, d'une part, petit à petit, je me suis tellement familiarisé avec les personnages que j'évoque, que c'est assez bête ce que je vais vous dire, mais j'entends le son de leur voix. C'est-à-dire, ce sont vraiment des compagnons. Ça fait dix ans que j'écris sur le sujet. Donc, je finis par croire que je connais tout de leur intimité. Donc, il fallait presque que je m'échappe et que je mette ça en valeur. Et comme l'histoire universitaire ne reconnaît pas les appréciations psychologiques, j'ai sauté vraiment de l'autre côté. Pourquoi aussi une forme plus romanesque, ou plus théâtrale, je dirais, plus que romanesque ? Pourquoi une forme plus théâtrale ? Parce que, comme je vous le disais, c'est une conjuration tenue secrète, exécutée par très peu de personnes. Et donc, il y a cette atmosphère d'huiclos, de conseils de guerre, de conciliabule. De mots d'ordre, puis de contre-ordre. C'est très, très passionnant, très dramatique au sens théâtral du terme. Il y avait véritablement une progression, au milieu, une angoisse. Parce qu'à un moment, pendant très peu de temps, ils ont cru que ça allait rater. Et tout ça faisait la matière à des dialogues et, comme je vous l'ai dit, à des appréciations psychologiques que les bonnes manières réprouvent. Donc, comme je vous le disais, cette conjuration a une dimension quasi cinématographique. Et il n'était pas nécessaire, pour la scénariser, de prendre énormément de liberté avec l'histoire. La seule chose que j'ai faite, c'est que, comme il y a beaucoup de dialogues, ces dialogues, je les ai nourris des échanges de dépêche, dans la fièvre. Parce que ces hommes-là, qui étaient chacun terrés dans son ministère, dans son palais, etc., communiquaient par télégraphe, par dépêche, donc. Et plutôt que de les reproduire comme un historien l'aurait fait, en donnant la référence, etc., moi, j'ai pris la matière et j'en ai fait des dialogues. Donc, ce qu'ils se disent, c'est ce qu'ils se sont écrits pendant ces journées fatidiques. Et puis, j'ai fait assister un des protagonistes à un conseil de guerre auquel il n'assistait pas. Donc, vous voyez, j'ai pris très peu de liberté avec la réalité, comme à chaque fois, d'ailleurs, que je prends l'histoire à bras-le-corps, je me documente énormément, je fais le plus de recherches possibles, même des recherches de première main, c'est-à-dire, j'arrive à lire des lettres chez des descendants. Donc, j'arrive à avoir une matière complètement authentique, mais moi, je la raconte plutôt que de la transcrire. En fait, si j'avais le loisir de vous le dire et la prétention de le crier très fort sur les toits, je commencerais par dire à tout le monde que l'histoire est un discours. Si vous ne construisez pas votre discours, personne ne voudra écouter l'histoire. Personne ne voudra apprendre l'histoire. Et c'est peut-être un des travers de notre enseignement de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'on ne tient pas compte de la qualité rédactionnelle des copies d'histoire, des thèses d'histoire, des mémoires d'histoire. C'est un grand tort, puisque l'histoire, c'est un discours. Si on ne sait pas construire de discours, c'est même pas la peine d'essayer d'enseigner de l'histoire ou de la transmettre à quiconque. Moi, je me bats comme un chevalier blanc sale pour la transmission de l'histoire à travers un discours nourri, très nourri, mais un discours construit. Vous avez raison, c'est vrai. Il y a beaucoup de similitudes entre ce milieu du XIXe siècle et notre année 2021. C'est très simple. Si je vous parle d'un président de la République, de 43 ou 44 ans, qui souhaite briguer un nouveau mandat, que ce président de la République s'est longtemps réclamé du socialisme pour finalement exercer un pouvoir jupitérien, que ce même président de la République a dû affronter une crise prolétarienne, un véritable malaise, voire un soulèvement prolétarien, que ce même homme toujours a dû affronter également une crise sanitaire qui suscite tout un tas d'éléments de langage comme « la pandémie creuse les inégalités » ou ce genre de formules. Et enfin, pour rire, si je vous dis qu'en plus, ce président doit se colter à la reconstruction de Notre-Dame, vous, vous pensez à qui ? Bien joué. Je dirais à Louis-Napoléon Bonaparte juste pour vous éviter le 20 sur 20. Mais oui, c'est ça. Donc vous pensez à Louis-Napoléon Bonaparte ? Bon, on peut déjeuner ensemble alors. Donc si je vous dis ça, forcément, c'est assez étonnant. Et puis, je ne vous dis pas tout. Il y a effectivement énormément de similitudes qui prouvent déjà la modernité du modus operandi de Louis-Napoléon Bonaparte quand il s'empare du pouvoir. Et ce qui dit aussi un peu notre stagnation. Je pense que depuis 150 ans, la France est confrontée de manière cyclique à des problèmes à peu près identiques, tous de même nature, qui reposent sur la mobilité sociale, la responsabilité des élites, la qualité de la transmission des connaissances, etc. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire se reproduira. L'histoire ne se reproduit jamais exactement de la même manière. Les similitudes sont plus un avertissement, ou en tous les cas, les mettre en avant est plus un avertissement. Mais ça n'est pas l'appel d'une sentence identique. Nous ne sommes pas sous la menace d'un coup d'État. En revanche, ça dénote une espèce d'usure, une espèce d'habitude de routine, un peu empâtée. Et ça n'est jamais bon. Je pense. Mais comme tout le monde, du reste. Merci. 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 Merci.